Bonjour à tous. Un de mes abonnés m'a proposé comme exercice de créer un programme qui, à partir d'un texte, doit retrouver dans quelle langue il a été écrit. Donc il s'agit de voir comment construire un tel algorithme. Je vous donne ici la version en anglais. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'analyse fréquentielle, c'est-à-dire qu'on va compter la fréquence des différentes lettres dans le texte. Donc des analyses statistiques ont été faites sur différents textes, en français, en anglais, etc. Et on a pu constater que les différentes lettres apparaissaient avec certains pourcentages et ces pourcentages ne sont pas les mêmes suivant les langues. Par exemple, la lettre A a comme fréquence 7,6%. Donc dit autrement, si vous avez un texte qui fait 100 caractères, en moyenne, vous avez 7,6 fois la lettre A. Par contre, si c'est du portugais, vous trouverez en moyenne pratiquement le double, à savoir ici 14,6%. Donc sur ce site, il ne s'arrête pas à la lettre Z, mais analyse également les lettres accentuées. Donc ce tableau nous servira de référence pour la suite de notre programme, mais commençons par un cas plus simple. Alors imaginons un pays que j'ai appelé Codeland, où il n'y a pas 26 lettres dans l'alphabet, mais uniquement 2, à savoir 0 ou 1. Donc tout le langage est fait uniquement avec des 0 et des 1. Première langue du pays, qu'on va appeler Windows. Après une étude de cette langue, on constate que les 0 sont présents dans 90% de la langue et les 1, uniquement 10%. On a une deuxième langue qui s'appelle le Mac, où les 0 ne sont présents que dans 10% des cas et les 1 dans 90% des cas. Donc on va voir bien entendu des exemples concrets après. Et une troisième langue qui s'appelle Linux, où 0 apparaît la moitié du temps et 1 l'autre moitié du temps. Alors voici trois phrases que vous avez entendues dans le pays. Première phrase, deuxième phrase, troisième phrase. Est-ce que vous pouvez deviner dans quelle langue est la première phrase ? Est-ce que c'est du Windows, du Mac ou du Linux ? Donc là, on constate qu'il y a beaucoup de 1, très peu de 0. Donc on pense naturellement au Mac, où il y a 90% de 1 et uniquement 10% de 0. Pour la deuxième, ça semble être l'inverse. Il y a beaucoup de 0 et très peu de 1. Donc beaucoup de 0, très peu de 1. On pense à la langue Windows. Et pour le dernier, on voit des 1, des 0. Ça a l'air à peu près équilibré. Donc environ 50-50. Et on pense donc à la langue Linux. Donc visuellement, en tant qu'humain, on a réussi à deviner les langues probables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? C'est compter précisément le nombre de 1, le nombre de 0. Donc tout à l'heure, ça sera le nombre de lettres dans l'alphabet. Donc par exemple, le premier, vous pouvez vérifier qu'il y a 3 0 et 47 1. Donc la proportion, elle est facile. A calculer, c'est 3 sur 3 plus 47, c'est-à-dire 50. Donc il y a 3 0 sur les 50 lettres, ce qui fait 6%. Et pour le deuxième, 47 1 sur les 50, ce qui fait 94% de 1. On fait pareil pour les deux autres codes. Donc on voit qu'il y a 88% de 0, 12% de 1. Et pour le dernier, 48% de 0, 52% de 1. Si maintenant, vous représentez graphiquement les fréquences du 0 et du 1 dans les différentes langues, Windows, Mac, Linux. Pour Windows, on a donc 90, 10. Pour Mac, 10, 90. Et pour Linux, 50, 50. Si maintenant, vous représentez l'histogramme pour les 3 codes, donc le premier, 6, 94%. Alors quel est à gauche l'histogramme qui ressemble le plus à code 1 ? On voit tout de suite que c'est Mac. Donc probablement que code 1 a été écrit en langue Mac. Si on représente le code 2, on voit que ça ressemble à Windows. Et pour le code 3, donc 48%, 52%, on voit que ça ressemble au code Linux. Donc la technique purement visuelle ou la technique par histogramme permet pour nous, humains, de trouver assez facilement les réponses. Mais notre but est de créer un programme Python. Alors comment faire ? Alors si on reste avec l'exemple précédent, on peut représenter les 3 langues sur un graphique. Donc par exemple, Mac, ça va être le point de coordonnées 10%, puisqu'il y a 10% de 0, et 90% parce qu'il y a 90% de 1. De la même façon, Windows va être à l'abscisse 90% et à l'ordonnée 10%, c'est-à-dire 10% de 1. Et Linux, avec 50%, 50%, se retrouve ici. Si maintenant je place les points code 1, code 2, code 3, qui ont ces coordonnées 6%, 94%, ils se retrouvent ici. Donc on voit qu'il est proche, dans un sens qu'on va définir juste après, de la langue Mac. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le code 1, ça serait écrit en Mac. Si on représente le code 2, donc 88%, 12%, qui se retrouve ici, il va être proche de la langue Windows. Et 48%, 52%, il est ici, il est donc proche de Linux. Donc là, à nouveau, visuellement, ça paraît assez évident. Si maintenant je rajoute ce nouveau code, avec 75% pour le chiffre 0 et 25% pour le chiffre 1, donc le point qui est ici, dans laquelle de ces trois langues, ce code, a priori, a-t-il été écrit ? Donc toujours visuellement, on est tenté de dire Windows. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que la distance qui est là est plus courte que la distance pour aller aux autres langues. Alors, quelle est cette distance ? C'est là où on va commencer à écrire une formule. Eh bien, elle est donnée par le théorème de Pythagore. Si je cherche la distance entre la langue Mac et le code 4, c'est-à-dire la distance qui va de ce point-là jusqu'à ce point-là, comment je fais ? Eh bien, c'est ce côté-là au carré, plus ce côté-là au carré, le tout racine carré. Donc je vais mettre a, je vais mettre b, ici c. Le théorème de Pythagore nous dit que c est égal à a carré plus b carré, le tout racine carré. Comment je trouve petit a, comment je trouve petit b ? Il suffit de faire la différence des ordonnées, la différence des abscisses. La distance entre le code 4 et le point Mac, donc ce que j'ai appelé la distance jusqu'au Mac, c'est la différence entre l'abscisse du code 4, donc ici 75%, et l'abscisse pour le Mac, donc 10%, plus l'ordonnée du code 4, donc qui est à 25%, moins l'ordonnée pour le Mac, donc 90%. Donc si on fait ce calcul-là, on va trouver 0,92. Si maintenant, je refais le même calcul entre le code 4 et cette fois-ci le langage Linux, donc on va obtenir 0,75-0,5 au carré, plus 0,25-0,5 au carré, donc on retrouve le 0,5, 0,5, les coordonnées de Linux, ce qui donne 0,35. Donc ça nous dit que le code 4 est plus près de Linux que du Mac. Et si maintenant, on le fait avec la langue Windows, après calcul, on va trouver 0,21. Donc pour le problème qui nous intéresse, si on connaît les fréquences des lettres en français, en anglais, en espagnol, etc. Et si on connaît les fréquences du texte qu'on cherche à analyser, en utilisant Pythagore, donc en fait la distance euclidienne, on va pouvoir trouver quelle est la langue qui est la plus près de notre texte. Donc avant de programmer cette version en Python, voyons une autre idée en utilisant ce qu'on appelle les intervalles de fluctuation. Donc c'est une notion qu'on voit au lycée. Donc partons avec l'exemple de Windows, qui a 90% de 0 et 10% de 1. Et on va faire l'hypothèse suivante. Est-ce que code 2, donc celui-ci, est un code Windows ? Puisque 88% ressemble à 90% et 12% ressemble à 10%. Donc comment être plus précis ? Alors les trois textes que l'on a ont à chaque fois 50 caractères. Donc il s'agit de trouver l'intervalle que l'on devrait observer après 50 tirages pour le pourcentage de 0. Puisque vous ne tomberez jamais pile sur 90%. Donc le nombre de 0 va pouvoir fluctuer entre une valeur minimale et une valeur maximale. Alors comment on calcule cette valeur ? Donc si vous avez une NumWorks, il suffit d'appuyer sur boîte à outils et de rechercher prédiction 95. Là vous entrez le pourcentage, donc 90% c'est pareil que 0,9. Le nombre de tirages. Et la machine va vous renvoyer deux nombres. Le premier nous dit qu'on devrait observer entre 81,6% de 0 et 98,3% de 0. Donc dans notre exemple, 88% est entre les deux. Donc c'est tout à fait acceptable. Donc voici comment retrouver ces valeurs avec une TI83 ou une graphe 90. Vous mettez 0,9, donc le 90% dans une mémoire. Donc là je l'ai mis dans P. Et vous appliquez la formule qu'on voit en terminale. En seconde, vous voyez une formule un peu plus simple qui est P-1 sur racine de n. Donc je n'utilise pas cette formule-là parce qu'il faut que P soit plus grand que 20%. et tout à l'heure, on aura P qui sera égal à 10%. Donc je prends la formule plus générale qui est P-1,96 racine carrée de P fois 1-P sur le nombre de tirages, donc sur 50. Et vous allez retrouver 0,816. Et si vous faites avec un plus, vous allez retrouver le 0,98,3, donc ce qu'on avait ici. Donc ces formules-là, on va les remettre tout à l'heure dans notre programme Python. Donc si je résume, après 50 tirages, si c'était du code Windows, on devrait trouver entre 81 et 98% de 0 et entre 1,7 et 18,3% de 1 en refaisant les calculs comme précédemment. Concernant le code 2, comme c'est le cas à la fois pour le 88% et pour le 12%, on ne peut pas rejeter l'hypothèse que le code 2 est un code Windows. Par contre, pour les trois autres codes, donc code 1, code 2 et code 4, on va rejeter cette hypothèse puisque par exemple, le 6% n'est pas entre 81 et 98%, mais peut-être qu'on se trompe puisque les intervalles de fluctuation se font avec un certain risque d'erreur qui est ici de 5%. Donc peut-être que code 1 est quand même du code Windows, on prend un risque de 5% de se tromper. Donc on a dit qu'un code pouvait être accepté comme du Windows s'il y a entre 81% et 98% de 0, 1,7 à 18% de 1. Graphiquement, ça correspond à ce rectangle qui commence à 81,6, qui se termine à 98%, 1,7 pour l'ordonnée, 18,3 pour l'ordonnée max. Donc tous les codes dont les coordonnées seront à l'intérieur de ce rectangle, on pourra accepter l'hypothèse qui provienne de la langue Windows. Si on fait le calcul pour Linux et pour Mac, on va trouver ces deux rectangles-là. Et donc à chaque fois, les codes 1 et code 3 étaient bien dans l'intervalle et on voit que pour le code 4, on est en dehors des intervalles de fluctuation. Alors c'est parti maintenant pour l'analyse de vrai texte. Donc on va se servir de deux exemples, extrait 1 qui va être en français et extrait 2 qui va être en anglais. Donc c'est le texte que je vous ai donné sur les premières diapos. Et on va commencer par analyser les extraits, c'est-à-dire de compter combien il y a de A, combien il y a de B, jusqu'à Z. Le but étant, par exemple, de trouver qu'il y a 40 fois la lettre A dans le texte en français, qu'il y a 55 fois la lettre A dans le texte en anglais, etc. Donc on va se définir une fonction qu'on va appeler analyse, en paramètre, l'extrait, donc extrait 1 ou extrait 2. On va tout mettre en majuscule, donc extrait.upper, ça va être une nouvelle variable, donc txt. On va se définir une liste avec 26 éléments, puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. et pour l'instant, on met toutes les cases à zéro. Ensuite, on va parcourir les lettres du texte, donc pour C dans le texte. C, ça va donc être la lettre S, I, espace, les accents, point d'exclamation, etc. On récupère le code ASCII de la lettre, donc chaque lettre du clavier, un code ASCII, celui du A majuscule, c'est 65, le B, 66, etc. Donc on va regarder, si le code ASCII est entre 65, donc la lettre A, et 90, la lettre Z, eh bien on va pouvoir rajouter 1 dans la case correspondante. En sortie, on va retourner la liste des observations. Si on lance ce programme en lui demandant d'afficher l'analyse d'extrait 1 et l'analyse d'extrait 2, on va obtenir 40,7,22, etc. Ce qui va nous donner le nombre de lettres A, B, C, jusqu'à Z. Alors passons maintenant à la distance euclidienne. On va importer la fonction racine carrée. On va définir les différentes langues français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien. Ensuite, pour chacune des langues, par exemple le français, on va reprendre les 26 nombres qu'on avait sur le site. Donc là, j'ai fait un copier-coller sur Excel du tableau qu'il y avait sur le site mat93.com et je me suis arrêté à Z. Ça veut dire que si je fais la somme des colonnes, ça ne fait pas forcément 100% puisqu'il y avait les lettres accentuées qui étaient après et je n'en ai pas tenu compte. Donc là, on est à 96,88%. Dans un second tableau, j'ai converti le 7,64% en 763. Donc pour faire ça, j'ai multiplié la valeur qui était ici par 10 000 et j'ai pris la partie entière pour oublier toutes les autres décimales. Alors maintenant, définissons la distance euclidienne entre une liste de ce type et l'analyse que l'on a faite juste avant, donc qui est également une liste de 26 nombres. Pour ça, on va calculer la somme de tous les éléments qu'il y a dans la première liste, la somme des éléments qu'il y a dans la seconde liste. Donc j'appelle ça S1, S2. Et on va faire la somme des carrés des différences. Donc on va appliquer Pythagore. Donc je vais parcourir les 26 nombres, donc de 0 jusqu'à 25. Donc le rang 0, le rang 25. Et dans D, je vais ajouter le carré de la différence entre ces deux nombres. Alors qu'est-ce que c'est ces deux nombres ? Eh bien par exemple, si on le fait avec 763, donc celui-ci, ça va être 763, divisé par la somme de tout ce qu'il y a dans cette liste-là. Donc si je regarde dans mon fichier Excel, c'est 9674. Et pour l'autre terme, celui qui a la position 0, si le texte était en français, c'est 40. Donc ça va être 40 divisé par la somme de toute cette liste. Donc là, je ne connais pas la somme, donc je vais renoter S1. Une fois qu'on a fait la somme de tous les carrés, on retourne la racine carrée de cette somme. Alors vous allez voir que ce programme permet de retrouver les langues. Donc on va définir la fonction langue qui appartient d'un extrait. On va donc déjà analyser l'extrait pour avoir le nombre de A, le nombre de B jusqu'au nombre de Z dans le texte. Et ensuite, on va regarder les différentes langues. Donc pour ça, on va énumérer EFF. Donc EFF, ce sont les effectifs qu'on avait pour les différentes lettres dans les différentes langues. Donc il y a deux paramètres. Le K, ça va être 0 pour le français, ça va être 1 pour l'anglais, 2 pour l'allemand, etc. Et V, ça va correspondre à la liste avec les 26 nombres. Donc je lui demande d'afficher la langue K et de me calculer la distance euclidienne entre l'analyse du texte et les effectifs théoriques que l'on a dans cette langue. Alors en lançant ce programme avec le premier extrait donc en français, il nous dit qu'il a trouvé une distance de 0,06 par rapport aux effectifs théoriques du français. 0,119 pour l'anglais, donc vous voyez que c'est supérieur. L'allemand, c'est également supérieur. Et donc la distance la plus courte, c'est pour le français. Donc là, l'algorithme nous dit qu'a priori, c'est du français. Et si on lance avec l'extrait numéro 2, cette fois-ci, la distance la plus courte sera avec l'anglais. Et effectivement, c'est bien de l'anglais. Si maintenant, on essaie de le faire avec les intervalles de fluctuation, donc déjà, on va reprendre la définition. Je définis une fonction fluctue avec deux paramètres, le P et le N, qui va me renvoyer l'intervalle avec la formule que j'ai donnée tout à l'heure, P moins 1,96 fois racine carré, etc. Et P plus 1,96 fois racine carré, etc. Donc maintenant, on n'a plus deux lettres, mais on en a 26. Donc là, chaque lettre va être représentée par un certain pourcentage. Donc on imagine ça, c'est le pourcentage de A, le pourcentage de B. Et dans la langue, par exemple, dans le français, on imagine que le A est représenté à 90%, et le B est représenté à 10%. Donc on a vu qu'on était capable, en fonction de la longueur du tirage, d'avoir l'intervalle qui nous dit où on devrait observer les valeurs. Par exemple, ici, on nous dit qu'on devrait avoir entre 81 et 98% la lettre A. Donc on va se demander est-ce que les pourcentages qui sont ici, pour les 26 lettres, sont des pourcentages acceptables ou non par rapport à la langue. On va partir de nos deux listes avec les 26 nombres. Donc ça, c'est pour la langue et ça, c'est notre extrait. Comme tout à l'heure, on fait la somme de tous ces nombres-là et on va compter combien de lettres sont bien dans l'intervalle de fluctuation. Pour l'instant, on dit qu'il n'y en a pas du tout. On va parcourir les 26 nombres. On cherche quel est l'intervalle de fluctuation par rapport à la fréquence de la lettre dans la langue. Donc en français, la lettre A a pour fréquence 763 divisé par la somme que je vous ai donnée tout à l'heure. Et il y a combien de tirages ? Eh bien, c'est le nombre total de lettres qu'on a pu analyser. Donc c'est le nombre de A, de B, de Z qu'il y a dans votre extrait. Ensuite, on regarde est-ce que la fréquence de la lettre A dans l'extrait est bien entre le minimum, c'est-à-dire ici, P-E, et le maximum, c'est-à-dire P plus E. Si c'est le cas, la lettre est bien dans l'intervalle de fluctuation et donc OK augmente de 1. Donc OK ne peut pas dépasser 26 puisqu'il y a 26 lettres. Donc on va retourner le pourcentage en mettant 100 fois OK divisé par 26 et en prenant la partie entière. Alors pour essayer d'être un petit peu plus clair, imaginons par exemple qu'en français, la lettre A apparaît dans 5% des cas, le B dans 2% des cas, etc. et que vous avez un texte qui fait 100 caractères. Eh bien l'intervalle de fluctuation nous dit vous devriez observer dans votre texte entre donc là je ne vais pas faire les vrais calculs mais 5% avec 100 donc 5% avec 100 donc en faisant ce calcul-là on peut imaginer vous devez observer entre 4% et 6% de A. Et si dans votre extrait vous avez trouvé par exemple 5,7% de A eh bien vous êtes dans l'intervalle de fluctuation donc votre pourcentage est bien entre la borne inférieure et la borne supérieure. Donc cette lettre-là ça marche. Pour 2% avec 100 là on peut imaginer vous devriez observer entre 1% et 3% de B mais vous vous avez observé 4% de B. Donc ça veut dire que la lettre B n'est pas dans l'intervalle de fluctuation donc elle n'a pas passé en quelque sorte le test. Et donc c'est ce qu'on fait ici on regarde combien de lettres sont bien dans l'intervalle de fluctuation. Donc voici le programme principal donc langue on analyse l'extrait ensuite on affiche les différentes langues suivies de la distance euclidienne donc avec Pythagore et je rajoute la ligne quel est le pourcentage de lettres qui étaient bien dans les intervalles de fluctuation. Alors en lançant avec le premier extrait qui était en français donc on retrouve ici la distance euclidienne et il nous dit que 80% des lettres de l'alphabet étaient bien dans leur intervalle de fluctuation. Donc ça confirme que ça doit être du français. Remarquez que c'est bien le pourcentage le plus élevé parmi toutes les autres langues. Et pour le deuxième exemple on trouve que c'est de l'anglais en utilisant la distance euclidienne et on trouve également que c'est de l'anglais à l'aide des intervalles de fluctuation. Si vous voulez aller plus loin je vous donne quelques liens sous la vidéo. A bientôt !